Le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU et toutes les ONG tirent la sonnette d'alarme. Alors que les opérations militaires de reconquête des territoires ont déjà déplacé des millions de personnes en Irak, la bataille de Mossoul pourrait engendrer une catastrophe humanitaire. Les agences onusiennes appelaient aujourd'hui les forces de la coalition et du gouvernement irakien à être vigilantes et à anticiper ce mouvement de population. Il y a des craintes réelles de voir la reconquête de Mossoul produire une catastrophe humanitaire. C'est-à-dire le plus grand déplacement de population causé par l'homme de ces dernières années. On a déjà 3,3 millions d'Irakiens déplacés, soit un dixième de la population irakienne. Les agences humanitaires estiment qu'un million de personnes, voire plus, pourraient être amenées à fuir l'offensive destinée à reprendre la deuxième ville du pays. L'UNHCR comme Amnesty International s'inquiète particulièrement du sort des habitants de Mossoul. Tous réclament qu'ils puissent fuir Daesh en sécurité sans être menacés par les forces irakiennes. Le Haut-Commissariat insiste, les habitants de Mossoul ne doivent pas être empêchés de fuir. Ils doivent avoir accès à des zones sécurisées, y compris à des camps d'accueil d'urgence situés à une distance raisonnable de la ligne de front et libres de la présence des milices. Amnesty International l'a publié un rapport ce mardi qui s'appuie sur 470 témoignages de civils ayant fui les zones tenues par Daesh et reprises par les forces irakiennes, comme Fallujah. Selon lui, les populations arabes sunnites ont déjà fait face à des attaques brutales et vengeresses des milices et des forces gouvernementales chiites, qui les punit pour les crimes commis par Daesh. Or, les habitants de Mossoul sont aujourd'hui en majorité sunnite. Cet après-midi, le Premier ministre irakien a répondu en annonçant que des routes de sortie avaient déjà été prévues et sécurisées pour les civils de Mossoul. Des civils qui, selon cette vidéo de propagande de l'agence de presse d'Etat islamique prétendument tournée ce lundi, vivent paisiblement dans la capitale irakienne de leur califat.